L'histoire, philo. Pour les Grecs, l'histoire est A. Un destin. B. Un progrès. C. Un éternel retour. L'idée d'un sens de l'histoire naît avec A. Le monothéisme. B. Le matérialisme historique. C. L'idéalisme égélien. Pour Hegel, c'est A. L'homme qui gouverne le monde. B. La raison qui gouverne le monde. C. L'irrationnel qui gouverne le monde. Qui a dit que notre vie est Une histoire racontée par un idiot, Pleine de bruit et de fureur, Et qui ne signifie rien. A. Shakespeare. B. Faulkner. C. Freud. Pour Marx, ce qui conditionne l'histoire. C. A. L'économie. B. La lutte des classes. C. La raison. D. La moralité. La finalité de l'histoire pour Marx. A. L'économie. B. Une société sans classe. C. La raison. Les historiens d'aujourd'hui considèrent l'histoire comme A. Une unité historique. B. Une suite logique d'événements. C. Une discontinuité. L'histoire C. La vallée des ossements. A. D. A. Thucydide. B. Hegel. C. Compte. Que veut-on dire lorsqu'on attend de l'historien qu'il doit être objectif ? A. Il ne doit pas se fonder sur ses convictions pour décrire un événement. B. Qu'il se contente de rapporter des faits et de les décrire. C. Qu'il se contente de décrire les événements liés à ses centres d'intérêt. Que signifie l'expression du « sens » de l'histoire ? A. A. L'histoire tend vers un but déterminé. B. Avec le temps, l'histoire donne un sens aux événements. C. L'histoire doit rechercher une certaine cohérence dans le déroulement des faits. Qu'appelle-t-on « providence » ? A. L'idée que tout est décidé par Dieu. B. L'idée que tout dans la nature découle des lois nécessaires de Dieu. C. Les dispositions par lesquelles Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures jusqu'à leur fin ultime. B. Sur quoi doit se fonder un historien pour assurer et prouver son objectivité ? A. Sur l'honnêteté de la démarche. B. Sur des sources diverses et identifiées. C. Sur sa sensibilité. Laquelle de ces grandes tendances philosophiques repose sur l'affirmation d'un sens de l'histoire ? A. Le marxisme. B. Le cartésianisme. C. Le néo-platonisme. Par quel événement fait-on débuter l'histoire ? A. Les traces de sédentarisation. B. L'apparition de l'écriture. C. La station de boue des premiers hominidés. Que cherchons-nous par la connaissance historique ? A. A justifier nos préjugés. B. A. A faire honneur à nos ancêtres. C. A. A comprendre ce qui nous a façonnés. Pourquoi l'enseignement de l'histoire peut-il facilement servir des idéologies ? A. Car l'histoire peut créer et entretenir des échelles de valeurs. B. Car l'histoire rappelle des événements susceptibles de réveiller des rancunes. C. Car l'idéologie se présente comme l'aboutissement de l'histoire. Quel est l'intérêt de poser une fin de l'histoire ? A. Donner un but idéal à l'homme. B. Donner une cohérence aux événements qui n'en ont pas. C. Assurer à l'homme qu'il possède une place de choix dans le monde. Pourquoi est-il préférable que l'histoire demeure indépendante à l'égard du politique ? A. Afin de respecter chacun des domaines. B. Afin de simplifier la démarche de l'historien. C. Afin d'éviter qu'elle lui soit assujettie. A. 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 Afin d'éviter qu'elle lui soit assujettie.